Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, à la différence des autres pays comme par exemple le Sénégal, le Ghana même, le Burkina, aujourd'hui le domaine entrepreneurial, c'est-à-dire que pour vraiment des entreprises, des jeunes entreprises qui se lancent, c'est très difficile. Parce qu'on n'avait pas à l'époque cette politique vis-à-vis des petites entreprises, des PME en développement. Donc c'était soit des multinationales qui s'installaient avec des filiales qui se développaient ou des entreprises familiales ivoiriennes qui existaient, mais qui ont pour la plupart déjà un marché conséquent parce qu'il y a du lobby par derrière, c'est des marchés gré à gré. Donc on n'avait véritablement pas cet entrepreneur qui vient de nulle part, qui commence une activité et demain qui devient une success story. C'était un champion. Voilà, un champion. C'était très difficile. Et c'est le cas d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez la Côte d'Ivoire, qui arrive à faire 8% de croissance, lorsque vous vous demandez quelles sont les startups ivoiriennes qui brillent, on n'en trouve pas assez. Et même en termes d'incubateurs, on n'en a pas. On a des structures qui font de l'accompagnement, mais on n'a pas d'incubateurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le ministère du Commerce essaie de lancer un programme. En fait, ils ont lancé un programme il y a trois ans avec la BAD qui finance ou qui est censé financer des incubateurs qui doivent se trouver à Abidjan, Yamsoukro, Bouaké et Korogo. Le programme n'est pas encore lancé. C'est tout dernièrement qu'ils ont achevé, je crois, la première partie des installations sur Abidjan. Mais ce n'est pas encore opérationnel. Il y a à peine un mois ou je crois deux mois que par décret est sorti la phase, le décret ministériel qui parle d'une nouvelle agence PME qui va faire la promotion des incubateurs. Donc voilà, je veux dire qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a ce grand vide. Et lorsque vous êtes vraiment dans ce domaine, lorsque vous arrivez, vous voyez qu'il y a un vrai vide dans ce domaine-là.